bonjour tout le monde alors là je suis en tournage en scred j'ai pas trop le droit d'être là donc on va passer en scred ça marche allez let's go bonjour bonjour time traveleur bonjour marie eva salue d'acquis salue cyber charge c'est richard donc là on est sur un vieux tournage parce que j'étais avec mes papas et j'en ai profité pour venir ici parce qu'il a des vieilles voitures comme je disais et il a prêté sa voiture pour le tournage salut coco bonjour tout le monde vous êtes rapide à venir sur le live je viens de le lancer là je mets la chambre bah là aujourd'hui non je suis pas vélo ce gaming non non je suis encore en train de tester la trott et donc là on est dans le 16e et qu'est ce qu'on fait justement est ce qu'on va vers plus tôt est ce qu'on va vers vers parce que j'avais vu à plutôt ça je ne sais pas trop quoi faire dans le quartier est-ce que vous avez des idées salut de jeu comment ça va j'ai des idées je prononce bien jaz ouais c'est vrai qu'il faut le renommé jaz il y a tout le matos là ils ont tout fermé à côté et ouais la rue elle ressemble vraiment à une vieille rue ancienne donc voilà ça ressemble à ça les tournages salut rafael comment ça va donc là c'est pas une des dernières fois que je teste ta trottinette mais vu que je suis encore en train de réaliser ah tiens il va falloir que je mette l'autre caméra pour pouvoir filmer je le ferai une fois que je me rapprocherai du centre de Paris pour pouvoir filmer une vue de ce que je vois je suis arrivé directement pendant le tournage vous voyez il y a tous les ateliers de tournage qui sont là tu peux me frapper parce que tu as les c***** tu as de quoi nourrir les c***** c***** il y a pas d'un il y a pas d'un il y a pas d'un hop c***** c***** merci beaucoup égid je fais un sub non ça me rasa c***** et je vais mettre tout ce que je me ravi c***** 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 je m'en fuis je m'en prie salut où est-ce que je devais aller c'est vrai que je me rappelle plus trop c'est marrant ici j'ai le droit d'aller là je doute je crois que c'est une propriété privée ah oui c'est complètement interdit très bien il ya le mec qui me fait mon nom le gardien oui très bien gardien je m'en vais je m'en fuis c'est vrai que je pourrais renommer à ces salades sac à de paris s'il ya un modo qui est au live renomme le live si on se rapproche des ambassades donc moi j'ai juste me balader là je vais voir un petit peu je connais pas trop dans le 16e c'est une question qu'il ya très peu de rues qui sont aménagés sens interdit tu me diras les scooters eux ils sont sur le trottoir il n'y a pas de problème mais tout est en sens interdit comment ça se passe là c'est chiant à gauche c'est quoi c'est de l'ambassade normalement la map elle est à jour donc vous devriez voir dans quel coin je suis elle doit s'est fermée à gauche rien qui elle est à y'a pas de map what the fuck comment ça y'a pas de map on est je vais m'arrêter pour voir la map je vais voir ce qu'il se forme ok attendez je regarde la map non la map elle devrait s'afficher je vérifie map n'est pas visible ok attendez je regarde stream qu'est ce qu'il se passe hop tac scène crédit sortie ok source feed la carte on n'a pas de cartes du coup ah bah là je ne peux pas faire grand chose pour vous si on n'a pas de cartes c'est embêtant merci beaucoup kika misala pour le sub ah bon bah du coup alors il faut savoir que j'ai fait une mise à jour sur mon site inventière et salut zank salut zank et du coup bah je pense que ça a complètement pété euh attends attends je regarde la carte j'essaie de l'afficher euh afficher reset bah non moi je la vois bien la map je la vois bien et puis je vois euh c'est bizarre hein bienvenue à pioupia et bon vous ne voyez pas la map du coup tiens salut tiens c'est bizarre cette histoire oh quelle tristesse ouais moi je la vois la map sur la page de petit web on voit bien ta position sur la page de ouais ouais bah écoute tu vois regarde moi je l'ai la map qui s'affiche là donc je suis par là pas très loin de ouais c'est bizarre ok bah écoute je regarderai quand je ferai rentrer je suis déçu alors ça commence fort bah c'est pas grave je vais continuer à à faire la géoloc je vais continuer à géolocaliser comme ça vos pièces au moins seront sauvegardées bon bah je suis déçu voilà on a pas de map aujourd'hui c'est pas grave on fait comme ici bah la map elle est elle est en vacances hein alors où est-ce qu'on va ? on va à gauche ou à droite là ? c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? à gauche ou à droite ? merci beaucoup WSUP à droite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc je fais de l'image aujourd'hui et puis vu que je suis parti du 16ème et bah voilà donc ouais bah justement grâce à Jay's j'ai pu récupérer réparer le dérailleur et d'ailleurs je crois Jay's que je t'ai mis un petit un petit diamant à côté de ton pseudo oh je vais voir en tout intéressant bienvenue un phob bus et donc je vais aller là parce que j'ai vu un truc qui était intéressant là c'est cet énorme espace qui est réservé pour les voitures en fait en plein milieu mais non mais arrêtez ça lag toujours là ? non je suis en 4G arrêtez de raconter des bêtises c'est une qualité incroyable et donc regardez un petit peu cette tristesse nous sommes dans le 16ème et là il y a du parking à perte de vue c'est triste quand même quelle tristesse les gens ont des parking en plein milieu j'avais jamais fait attention à ce genre de détails ça c'est la coulée verte à gauche enfin la coulée verte qui devient coulée grise au niveau du 16ème à première vue on va la suivre tiens la coulée verte je suis curieux ah oui et là elle est en dessous effectivement on peut la voir on va essayer de se balader dessus il me semble qu'elle n'avait pas fait exactement ben là on peut la voir la petite ceinture pas la coulée verte il faut que j'arrête de dire mes trucs la petite ceinture pardon c'est une ceinture qui est tout autour de Paris et c'était une ancienne voie de chemin de fer ah bah Pupia je sais pas effectivement si au niveau du follow ah bah là on retourne sur la rue où on était tout à l'heure au niveau du filmage et là je vais essayer de suivre la coulée verte la coulée verte la petite ceinture pardon je sais pas si ça vous dérange que je dise bonjour aux personnes qui suivent est-ce que ça fait peur aux personnes qui suivent ou pas c'est une bonne question je n'avais jamais fait attention je n'avais jamais fait attention oui merci Frid bah du coup je me suis corrigé moi-même ouais bah je ferai attention au niveau de la batterie pas non plus aller trop vite ni à la bouffer bah moi je préfère un park qu'un parking sur la petite ceinture en vrai salut Sox bah WSUP c'est ce que je me dis après effectivement s'il y a des timides qui veulent pas suivre bon bah tant pis hein c'est des choses qui arrivent on continue à suivre la petite ceinture on va voir jusqu'où ça va tiens la trottinette normalement en autonomie elle fait à peu près 40 km entre 30 et 40 km ça dépend de comment tu demandes la batterie en fait si tu le forces beaucoup au niveau de la batterie et bien forcément elle dure beaucoup moins longtemps c'est évident ah tiens il y a une piste cyclable à gauche je vais y aller oh l'accès de la piste cyclable il est hardcore oh la vache oh la 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 roue arrière elle a bien tapé bon ça va pas crever heureusement bon merci beaucoup euh Marine euh je vais y arriver Marine Arv Marine Arv merci beaucoup merci Richard pour les bits ah d'ailleurs je suis content au niveau du retour de la dernière vidéo que j'ai publiée je voulais vraiment euh vous permettre d'avoir un retour d'expérience sur euh ce travail qui euh travailler pour Youtube enfin pour Youtube pas vraiment travailler pour moi mais en utilisant la plateforme Youtube je trouvais ça cool de pouvoir partager avec vous et merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont donné des retours je trouvais ça très positif de pouvoir euh vous offrir un petit peu enfin vous offrir vous partager avec en toute transparence la manière dont je travaille je trouvais ça vraiment cool comme exercice que c'était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps il y a beaucoup de questions qui m'étaient posées genre euh combien ça gagne comment fonctionne un sponsor comment fonctionnent les les partenariats etc ah elle est à gauche là la petite poulet la ceinture pardon euh non pour l'instant je suis encore en train de tester la trottinette et euh ensuite j'en sortirai une vidéo attendez je vais wouh c'est quoi ça c'est ouvert ici bah là je suis en train de faire du dessous le bois avec la trottinette ok oula je vais tuer la trottinette mais bah je suis pas sûr que ça soit fait pour ah là c'est du gravelle ouais on peut l'entendre qu'elle apprécie moyennement on a coupé la vie je vais la tuer ah bah voilà c'est arrêté ah non c'est bon il y a quelqu'un pour venir me porter secours oh la la on aura testé le gravelle hein il y a quelqu'un pour venir me porter secours si je crève dans le 16ème bonjour bonjour oh merde les flics bon on va voir ce qu'il dit bon bah ça se passe très bien du coup ah non non c'est pas des roues pleines hein c'est des roues qui peuvent crever justement c'est un peu le suspense là qu'on va avoir est-ce que je vais arriver jusqu'au bout parce que au niveau des bris de verre dans le sol j'ai l'impression que c'est pas mal ouh la vache comment ça se secoue ah bah ça s'est arrêté là c'est reparti c'est reparti elle aime pas la trottinette hein je vous le confirme ouh la la ouh la la ouh la la oh 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 elle tout saute là donc là je suis sur la petite ceinture ouh la c'est du pavasse ouh la ouh la ouh la ouh la ouh la ouh la le bruit que vous entendez c'est de la grosse pavasse sous le dessous de la trottinette ouh la ouh la ouh la ouh la attendez je vais regarder dessous parce que ça fait des bruits bizarres ouh la ouh la ouh la ouh la ouh la C'est pété, bon bah ça c'est pété, ok, ok, ah bah ça aussi c'est pété, ah nickel bon j'ai pété les deux côtés pareil, voilà, on aime bien quand c'est pareil, c'est ça, attendez on t'a des barres, je suis allé trop vite, ça m'a préféré couper, mais en plus là je suis dans une cuvette, donc je suis même pas étonné, ah voilà on a sorti, on est sorti de la galère voilà c'est mieux, ah oui là on est dans le 16ème, ah vous étiez pas prêts à tester la trottinette en mode gravel, moi non plus, je dois vous avouer que j'avais pas prévu, et puis merci WizBot de demander à clipper, ouais y'a pas la map, elle a craché la map, ah bah du coup on est arrivés au bout de la sortie là, enfin on est arrivés à la sortie, ah je vois où on est, ok cool, cool cool cool, c'est quoi ça ? alors comment qu'on fait, où est-ce qu'on va ? je suis curieux, je vais aller là, tiens peut-être ça va couper au niveau du large, ça fait juste sortir de l'autre côté, rien de fou hein, bon alors attendez, alors je regarde ce qui est pété quand même, parce que là, donc ça on a dit c'est pété, ça c'est pété, ok, au niveau de l'avant, ça va, ok, ça, ça oui on a dit c'est pété aussi, ok, au niveau du frein à disque ça va, y'a pas trop de trucs qu'on tapait, ah si, un petit peu les cailloux, ah si un petit peu, ça va, c'est pas trop pété, y'a des petits éclats sur le, ah oui là pas apprécié mais bon, ça va, ok, c'est bon, c'est bon, tout va bien, accélère s'il te plaît, voilà, pas de blague, ne me laisse pas en milieu de nulle part comme ça, voilà, et puis là on va continuer par là, à moins qu'on aille, on peut aller sur les boulevards ou on va à gauche, qu'est-ce que vous préférez ? Ah oui, vous pouvez m'entendre effectivement, aujourd'hui j'ai oublié de mettre les enceintes, donc vous pouvez entendre le chat parler, à gauche, ok, on va aller à gauche. C'est toujours important, si vous faites des conneries, à vérifier avant de repartir sur la route, si ça freine bien, si vous avez toujours tous les morceaux, parce que bon, s'il n'y a plus rien qui fonctionne sur la route, t'as l'air con après, enfin, façon de parler, c'est pas génial quoi, il vaut mieux vérifier avant de repartir, ça prend deux secondes de faire le tour, et c'est bon. Comment ça, les annonces musiques ? Ah zut, oh bah j'ai... Finalement, j'ai lancé à partir de chez moi, là, le live, pour tester, et c'est intéressant, il y a plein de trucs qui marchent pas, donc... Faudra que j'améliore ça, patate douce, déso. C'est possible, j'ai tout pété au niveau du live, parce que j'ai voulu le lancer à partir de chez moi, comme vous avez vu, j'ai commencé au niveau du 16ème, il y a la map qui est cassée, tout va bien, il y a... il y a les annonces sonores qui marchent pas, c'est tout pété. Il a tout pété. Ah mais la trottinette, là, le but, c'est pas de la péter, c'est de regarder les limites. Donc, faire du out of road, c'est aussi intéressant de pouvoir voir à quel point le dessous tient, à quel point les cailloux abîment la carrosserie, c'est intéressant. Ouais, c'est la limite. Vu que ça, j'irai pas plus vite que 25 km heure. Alors là, je suis à 3 batteries, donc c'est parfait. Enfin, 3 bar de la batterie. Bah, celle-là, elle a l'air d'être pas mal, hein. Au niveau du tout terrain, franchement, elle s'en sort pas mal. C'est pas fait pour, tu le sens, mais euh... mais c'est pas mal. Parce que franchement, j'étais surpris à quel point elle tenait bien. Ah oui, d'accord, bah je vais... c'est une bonne idée, ça, de faire les champs, ouais. Donc, pour les champs, on va essayer d'aller à gauche. C'est pas bon, les champs, là. Je suis à l'opposé, hein, je crois. Bon, les champs, c'est... Oui, je suis pas bon, hein. Je crois que c'est à gauche, les champs, hein. C'est un sens interdit, là, ce que je viens de faire. Oh, d'accord, mais d'accord, c'est un sens interdit. J'ai suivi la voiture, j'aurais pas dû. Faut pas suivre les autos, hein, parce que des fois, elles font des... des dingues des... Mais j'ai suivi la voiture, patate douce. La voiture, elle était devant moi, elle a tourné à gauche, donc je la suis, moi. Je me dis que c'est OK, les automobilistes, ils font pas d'erreur. C'est bon, tu vois, je suis des automobilistes, les automobilistes, ils conduisent bien, ils ont le code... enfin, ils ont le permis de conduire. Moi, j'ai pas le permis de conduire, hein. J'ai attendu la voiturette sans retour enermanage, sait-ães... J'ai pas l'aider, si je devais utiliser un peu trop, ratager Salut, Laïsc. Alors, est-ce qu'il va réussir à me doubler ? Attention, j'ai pasrisé, je suis l'aider, si c'est-à-dire une petite amie. J'te n'ai pas, Patate privée, s'il est pas, et puis c'est-à-dire. Ça peut se dire que j'ai pas les aussoltes, hein. Je ne sais pas pourquoi ça a klaxonné, mais ça a klaxonné fort. Je vais aller le plus droit, on verra bien. J'ai 46% de batterie. Ok, je vais aller tout droit. Il faudrait que je m'arrête pour mettre ma caméra sur la tronche. Je sens que le camion veut me doubler derrière. C'est insupportable. Non, la map, Joanne, elle a pété. Tout a pété. C'est moyen ça, madame. Je veux bien, mais c'est quand même moyen, madame. Les petits vieux, ils y vont au toucher. Ils y vont à la sensation. Tant que ça ne touche pas, c'est OK. Attendez, c'est pas bon là ? C'est un sens interdit ? Ouais, c'est pas bon là. Il faut que j'aille là et que je tourne à droite. Ah, et là, c'est encore en sens interdit ? J'aimerais bien quand même aller vers la droite. Vous êtes gentils, mais je ne vais pas remonter tout là-haut. Attendez, je vais faire un petit peu de sens interdit à pied. Voilà. Parce que là, c'est ennuyant quand même. Ils sont fatigants dans le 16ème. Ils ne peuvent pas mettre de pistes cyclables dans les sens interdits. Pourtant, tu as trois voies de circulation, quatre voies même. Et non, il n'y a pas assez de place pour faire des pistes en sens interdit. On vous a déjà mis des Vélib. Vous êtes bien contents. Poussez pas le bouchon non plus les cyclistes dans le 16ème. Sinon, ça va mal finir. Bon, je vais aller là. C'est l'avantage aussi de la trottinette. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. La trottinette, c'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, au niveau des sens interdits et des feux, tu te transformes en pléton super facilement en fait. Alors certes, c'est des entorses au code de la route de pouvoir passer des feux sans M12 en descendant de la trottinette. Mais c'est vrai que c'est super pratique. C'est quoi ? C'est des boomers. C'est pas des boomers. C'est pas la même chose parce que c'est intergénérationnel. Ça a beau être des jeunes, ils se baladent quand même en voiture. Ah oui, là-bas, c'est le trocadéro, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah non, la maison de la radio, d'accord. Bah donc, c'est par là, je crois. Ah, plutôt à droite que par là, vous préférez ? Je peux aller vers les quais ? Oui, vous avez raison. Je fais quoi du coup ? Les quais ? Ok, allez, on va aller sur les quais. C'est parti. Par contre, les quais, vous êtes mignons, mais j'ai l'impression que je peux pas les rejoindre. À gauche, c'est juste une piste cyclable un peu nulle. Ah, l'autre, il va me couper la route, ça, c'est sûr. Eh, 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 tu es calme, tu es gentil. Je te reste sur ta file. Quelle catastrophe. Allez. Eh bah, dis donc. Voilà. Ouais, Zetnis, c'est vous, hein, la petite voie. Et là, je vais essayer d'aller tout droit, de pas aller sur les bords de Seine. Parce que j'ai envie de remonter après sur les champs. Euh, j'ai le droit ? Oui, j'ai le droit. Il y a un petit panneau vélo. Donc j'ai le droit d'aller là. Donc là, j'ai un petit M12, nickel. Ah, euh, oui, ça, on peut l'entendre parce que c'est sur mon portable. Parce que normalement, je l'ai autour du cou. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, j'oublie mon tour du cou. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, l'enceinte autour du cou. Et là, potentiellement, les passants pourraient l'entendre. Salut, oh, gaffe. W. Oui, Time Traveler en EDP depuis peu. Vraiment très peu. J'ai l'impression que c'est depuis que je me suis mis à l'EDP. Les M12 sont autorisés. Il faut que je recouvre l'article. Ça a été modifié il n'y a vraiment pas longtemps. Il faudrait limite que je fasse une vidéo courte pour expliquer que c'est passé. C'est vrai qu'avant, quand tu étais EDP, bon, enfin EDPM, engin de déplacement personnel motorisé, eh bien, tu n'avais pas le droit de profiter des M12. Alors, là, il n'y a pas de M12, vous voyez, par exemple. Et il n'y a pas de... Ah si, il y a un feu piéton. Donc techniquement, là, ce que je fais, c'est OK ici. Parce qu'ici, je n'ai pas de passage piéton. Et là, normalement, il faudrait que j'attende que le feu passe ouvert pour pouvoir m'engager. Et puis, je le fais à pied. Et si jamais, là, il y a un policier qui m'arrête en faisant ça, j'ai le droit à une amende de 3 euros. Ça reste illégal. C'est quand même vachement moins cher que 90 euros. À faire vraiment sur les feux qui ne sont pas équipés de M12, hein. Sur lesquels vous pouvez traverser tranquillement, même si c'est vrai que... Généralement, ça ne vous fait pas gagner grand-chose, hein. Traverser à pied comme je viens de le faire. Allez, c'est parti ! Bonjour EDP, comment ça va ? Là, je n'ai toujours pas compris pourquoi, à droite, ils n'ont pas mis la piste en sens interdit, dans l'autre sens de circulation. Bon, tranquille, EDP, là, je profite. J'étais en train d'être sur un tournage avec mon père, et je reviens du tournage, donc je peux vous en faire profiter en revenant du 16e en trottinette. Parce que là, je vais bientôt terminer la vidéo sur la trottinette. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à mettre, comment dire, la petite caméra Insta360 pour pouvoir filmer. Ah, technique de filou des feux, ça a bougé. Alors, est-ce que vous voulez voir la tour Eiffel ? Oui, je vais en parler, là, ODP, je vais faire une vidéo spéciale sur la trottinette, pour expliquer ce mode de transport. Surtout par rapport à un point de vue d'un utilisateur qui n'est pas un utilisateur de trottinette, je pense que ça peut être intéressant pour un petit peu présenter les avantages, les inconvénients, pour quel type d'itinéraire la trottinette est intéressante, pour quel type elle ne l'est pas. Tout ce que j'ai rencontré au fur et à mesure, je pense que ça peut être intéressant de partager ce retour d'expérience. Parce que là, mine de rien, ça va faire 200 kilomètres. Est-ce que 200 kilomètres des poussières ? Je ne sais plus exactement. Donc je trouve que ça cool de partager, parce qu'il y a plein de trucs que moi j'ai appris en tant que pilote de DPM, je ne sais pas si ça se dit. Et notamment ça. C'est-à-dire que là, je fais un dépassement. Mais c'est vrai que je fais des dépassements beaucoup plus vite. Et après, derrière, je me refais dépasser par d'autres cyclistes. Ça, c'est une sensation extrêmement frustrant. Je ne peux pas me mettre en aspiration derrière lui. Là, c'est mort. Je suis bridé à 25. Et là, j'arrive sur un axe 50, donc ce n'est pas très confort. Il y a la piste cyclable sur le trottoir, je vais peut-être y aller. Parce qu'en frontinette, comparé à en vélo, je ne me sens pas à confort là-dessus. Là, c'est très désagréable. C'est très très désagréable de se faire raser par les taxis. Je préfère aller à... Ah, quoi que les piotons à droite, tu me diras. Je ne sais pas. Non, je vais rester là. J'ai le droit d'être là. Je vais voir, il est là. Mais j'ai l'impression de me traîner, quoi. Et je ne peux pas aller plus vite. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, je me dis, ah, mais là, le feu, je vais l'avoir. Je vais voir si je temporise un petit peu. D'ailleurs, là, ils n'ont toujours pas fait de sous-bassement pour pouvoir permettre aux cyclistes d'accéder à la piste. Ce qui fait que tu as l'air con. Tu as la piste qui a un peu des droits, elle est inaccessible. Là, il faudrait que je m'arrête pour monter dessus, quoi. Ce n'est pas pratique. Merci beaucoup. Alors, attends, je vais m'arrêter pour te dire. Parce que j'ai juste entendu la notif. Merci beaucoup, Riscaf. Et merci beaucoup, WSUP. Et là, la flamme de Lady Diana. Ah, ils ont même volé les portraits. C'est honteux. Le caca doré à la française. Le caca doré à la française. Et d'ailleurs, en bas, c'est vraiment... Avant, j'y ai accédé en vélo en bas. Parce que ce que je faisais, c'est que je faisais donc... J'ai la piste à gauche, elle est insupportée en dessous. Ça vous permet de squeezer une partie de tout ce carrefour, là. Mais ici, en particulier, il n'y a pas de zébra. Et il n'y a pas une seule fil de circulation, comme sur presque l'ensemble des ponts. Enfin, des tunnels à Paris. Et donc, c'est très désagréable. Ah, ce n'est pas sous ce pont-là, Raphaël. Ça, c'est le New York, ici, je crois. On est sur l'avenue de New York. Un point. Là, c'est la caca. Ils n'ont toujours pas bien fait une bonne connexion. Pouette, pouette. Super. Genius. J'attends, je ne sais pas quel j'étais. Je dis que la suite, la suite, c'est de la suite. Attendez, à gauche. Bah, ouais, si je vais à gauche, là, c'est bon. Je vais pouvoir aller en direction des champs. Je vais faire ça. Ah, je vais à gauche, là, c'est de la fin. Voilà, je ne sais pas. Je vais dans une Disq. Alors là on cumule pente plus pavasse, on va tuer la batterie en 2 secondes. Surtout qu'ici il faut savoir qu'il n'y a presque pas de feu, donc l'ensemble des passages piétons est prioritaire sur cette voie. Je ne me rappelle plus sur quelle rue on est, mais sur toute l'avenue Georges 5 vous avez des passages piétons prioritaires. Et ils ne sont jamais respectés. Alors il me reste 38% de batterie, attendez je vais m'arrêter. Ok, salut ! Maintenant je vais la brancher là-bas, la batterie, je crois qu'on sera arrivés sur les Champs-Elysées. Bah c'est en rapport avec les Didis non ? Raphaël, ce n'est pas un truc random quand même ? Je me demande, j'ai vraiment l'impression que c'est en rapport avec les Didis. Elle freine très bien la trottinette. Raphaël, tu es sûr ? Pourquoi il y a... Ah, c'est parce qu'elle est posthume. Oui, effectivement la flamme a été là avant elle du coup. C'est juste que la flamme a servi d'éléments posthumes, non ? Sur la tombe là, enfin en tout cas ça ressemblait à un tombeau, il y avait trop à la portière. J'ai échappé de peu. Il y avait plein de photos de les Didis, il y avait des bougies, il y avait des fleurs. Voilà, vous voyez là le passage piéton en face ? Et on n'est jamais respecté. C'est difficile de s'arrêter. J'ai l'impression vraiment que les automobilistes ont un problème, enfin c'est compliqué physiquement de repartir. C'est comme en vélo, ils ont l'inertie et du coup c'est dur de s'arrêter. Ça va consommer du carburant. C'est difficile de s'arrêter. Ok, bah merci beaucoup le chat, j'aurais appris quelque chose, j'ai pendant des années cru que c'était la flamme, que c'était en hommage à Lady Di. Voilà toujours l'accès de la piste cyclable nulle, donc j'ai d'aller à droite pour après repartir à gauche. Voilà, hop, nickel. Et je vais m'arrêter là pour me mettre de la batterie. On va s'arrêter là à droite, c'est pratique. D'ailleurs, je me demande ce qu'il se passe en trottinette, je vais juste aller tester une fois que j'aurai mis la GoPro. pour voir à quoi ça... enfin au niveau de la hauteur parce que maintenant il faut savoir, je fais 2m10 en terme de hauteur. Et la limite est à 2m30, donc j'ai envie de voir la sensation que ça fait. Alors la caméra, elle est chargée ou pas maintenant ? Oui, elle a l'air d'être chargée. Donc attends, est-ce que ça il me reste de la batterie ? Suspense, il me reste combien de batterie là-dedans ? Oh putain ! Oh c'est bon, il y a 63%. Donc ça, ça charge encore. Je suis désolé Tatsuma au niveau des animations, en fait ce qui s'est passé c'est que là, aujourd'hui, j'ai exceptionnellement lancé live à partir de l'extérieur. Et comme par hasard, j'arrive pas à le mettre dedans, ça devrait aller dans celui-là. J'ai exceptionnellement lancé le live à partir de l'extérieur, pardon, je voulais voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne, mais il y a pas mal de trucs qui ont pété, comme l'audio, comme la map. Donc c'était un test aujourd'hui. Allez, allez là, rentre dedans ! Allez ! Oh là là ! Je vais tuer les trucs... Oh, voilà ! Allez ! Allez ! Allez, vas-y ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Au fond ! Je vais finir par exploser le truc Shepard là ! Ah bah ça rentre ! C'est pas fait pour, mais ça rentre ! Allez hop ! On va dire que c'est bon ! Nice ! C'est bon, ça charge ! Alors maintenant, la batterie. La petite Insta360. On va voir si elle a chargé suffisamment. Non, elle fait rouge là. Oh, je sais jamais comment... Je sais jamais comment... Attendez, c'est peut-être la batterie. 25 images. Ouais bah j'ai... Pourquoi tu l'enregistres pas... Ah si c'est bon, connecting ! Ok ! Pourquoi elle tourne pas la GoPro ? C'est bizarre ! Normalement, elle devrait clignoter en blanc. Low batterie ! Ah ! Bon bah j'ai plus qu'à attendre qu'elle charge. Super ! Je vais essayer plus tard de... Euh... 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 Non, pour les swatchs, je sais pas mon fri. Euh... Ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est pas mon délire. Je préfère largement investir des thunes dans... Un Shimano 105... Que euh... Dans une Omega. Le jour où vous me verrez... Wow ! Trop bien ! Je suis en train de bomber toute leur prise de vue. Ah non, franchement, c'est trop trop bien comme bus. T'as un petit endroit posé à l'extérieur. Trop bien ! Stylé, le bus. On va le dépasser. Ah, il y a même un petit truc qui se lève à gauche. C'est plus fou d'origine. Ah, même la cabine du pilote, elle est trop bien. Ah, la gueule du truc. Versus place de Pigalle. Ah, c'est des bus de location. Ça va être pour les entreprises. Il y a un bout du moteur qui a l'air quand même. Il a l'air d'avoir chaud. Là, la taille du ventilateur là-dessus. T'as une question plus ? Eh bien, à ce propos justement, aujourd'hui, je vais bientôt en parler de les pics de pollution à Faïd. c'est aussi pour ça que je suis en train de tester le masque. Je suis aussi en train de préparer un sujet par rapport à ça. On va pas sortir tout de suite, il y a à sortir dans 3 semaines le sujet du masque. Parce que je vais parler plus globalement de la température, la pollution et autres. Comment agir au niveau d'une ville à propos de ça. Vous avez vu la taille du radiateur dessus ? Incroyable. Donc voilà, je vais faire un sujet là-dessus. Il n'avance pas vite en plus. De pouvoir parler un petit peu du masque aussi. Parce que c'est une bonne solution, mine de rien. Oui, exactement WPSub, c'est un masque AirCure. Alors j'ai plusieurs masques. J'ai Frog, AirCure et un autre masque. Mon masque d'ailleurs. Et je les teste. Time Traveler, alors non. Par exemple, mon père, il a des voitures anciennes qui sont autorisées dans certains cas de figure. Mais par exemple, aujourd'hui, quand c'est des pics comme ça, normalement, il ne s'est pas autorisé de rouler. Mais bon, même lui, il a fait une entorse, il est allé travailler. Parce que mine de rien, si tu ne vas pas travailler aujourd'hui et que tu as une voiture ancienne, il y a un film qui est annulé. Parce que là, comme je le disais au début, c'était en 16ème, le tournage, il est carrément annulé si les gens ne viennent pas avec leur voiture. Il n'y a pas d'exception, quoi. Même si c'est une voiture pour aller travailler, c'est un peu bizarre. Il y en a vraiment, ils ont besoin de leur voiture pour bosser. Richard, moi, je vous avoue, même à tous, là, qu'avec ce masque, je me sens nickel. Surtout que moi, je suis allergique aux graminées, aux pollens graminées. Et franchement, c'est un plaisir, quoi. Le photographe, il doit me détester parce que je reste à la même hauteur que le bus. Je lui essaie de prendre des photos, il voit toujours le mec en trottinette avec son masque sur le bus. Donc là, en fait, ne vous inquiétez pas, la pollution, vous en aurez un petit peu moins en voiture. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui va vous impacter vraiment au niveau de la santé. Ça reste toujours au quai avantage, comment dire, avantage, inconvénient de prendre le vélo. Toujours plus avantageux quand même de prendre le vélo parce que vous faites un effort physique. Par exemple, moi, en trottinette, ça n'a aucun avantage de prendre la trottinette. Et ça, je vais en parler parce que ça crée de la sédentarité. J'ai envie de m'évaluer, j'essaie que ça marche, la vibration avec le FFV, le vélo, l'aime, c'est que tu veux dire, j'ai de votre mort. Oui, après, Ouloulou, c'est vrai que c'est différent. Quand tu as besoin de ta voiture, comme je te disais, comme mon père qui vient sur un tournage et une voiture pour aller travailler en autosoliste, on n'est pas sur la même échelle de comparaison. Moi, je vous parle vraiment de, s'il n'a pas la voiture, il ne faut pas travailler. Parce que c'est la voiture qui travaille finalement, je ne sais même pas lui, c'est elle qui est figurante, la voiture. C'est vraiment un cas de figure très spécial, mais c'est des cas de figure qui ne sont pas encadrés. Ils n'ont pas pensé à ça, ils se sont dit, de manière, ils ont leurs vieilles voitures, ils font chier le monde. On ne va pas les aider à se balader avec. Attention, c'est des voitures classées. Ce n'est pas des voitures des épaves, quand je dis vieilles voitures. Vous les avez vu tout à l'heure, elles sont flambant neuves. Ah, ok, je ne savais pas, effectivement, Richard. Ah oui, merci pour le M12, tout à fait. Oui, ici, comme vous avez pu le voir, je m'arrête, mais c'est tout sauf indispensable. Exactement, Tatsuma, c'est tout à fait ça, c'est une voiture de plus de 30 ans. Raphaël, non, pas du tout, enfin, complètement, tu n'es pas obligé de faire des trajets avec. Mais dans certains cas de figure, quand tu l'utilises comme une voiture pour faire un tournage, comme je te dis, là, tu n'as pas le choix à l'utiliser parce que c'est elle qui va faire de la figuration, la voiture. Mais pour te déplacer au quotidien, ils ne utilisent pas cette voiture-là. Oui, c'est pas une voiture-là. Et en même temps, c'est des voitures qui sont assez capricieuses, il faut bien les chouchouter. Ça serait du gâchis, en fait, de les faire rouler au quotidien. Parce que tu fais de l'usure de pièces, c'est des pièces qui sont quand même assez dures à trouver. Donc, ça serait du gâchis, vraiment. Alors, Foxane, c'est une bonne question. Pour ça, je te conseille de voir la vidéo que j'avais faite à propos des régionales. Et dans les régionales, j'abordais cette question de quel candidat a les meilleures idées. Je l'avais développé beaucoup mieux que si je te le disais, là, à l'oral. Donc, je te conseille de le voir. Parce que le plus important, ce n'est pas vraiment les candidats. On s'en fout. C'est les idées. S'il y a une idée qui est OK, elle peut être reprise par plusieurs candidats. Du coup, c'est plutôt vers les idées qu'ils vont regarder. Est-ce que tel ou tel candidat reprend des idées ? Mais c'est une bonne question. Peut-être que je ferai une petite vidéo courte ou un thread à propos de ça. Hop, je vais m'arrêter. Pour vous dire bonjour. Bienvenue, chemin, chemin. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Salut, Rosco-Hollande. Et là, on va éviter de passer par là. On va en profiter pour passer par-dessous. Je crois qu'il y a du réseau aussi qui est suffisant. What ? C'est la première fois que la trottinette va au-dessus de 25. Elle a fait une pointe à 30. Ah oui, d'accord. Après, c'est mis en mode... Ah ! Super intéressant. C'est parce que... En fait, j'ai... Non, non, non ! Pas du tout, Rosco-Hollande. Non, c'est qui ? C'est Meggilla. Bienvenue, Meggilla. Non, non, Time Traveler. Normalement, elle a le frein moteur dans les pentes. Mais effectivement, là, j'ai coupé l'accélérateur dans la pente. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de frein moteur. Et ce qui fait que la trottinette a dépassé la vitesse de 25. C'est super intéressant, ça. Je viens de découvrir ça. Hop, pardon. Ah tiens, il y a du nouveau, là. Attendez, je vais voir ça. Il y a des nouveaux, là ? Non, non. C'est toujours... C'est toujours une catastrophe, ici. Il n'y a rien de... L'autonomie, chemin-chemin, elle est de 30 à 40 km. Ça dépend de ton utilisation. Si tu fais le bourrin, elle est à 30. Et si tu fais, comme moi, là, en mode autonomie, tu es plutôt à 40. Oui, là, je suis à Concord, Nice-Julien, tout à fait. ... Tu me dis quoi, Time Trableur ? Je vais m'arrêter pour te lire. ... Tu penses quoi de la place ? C'est toujours une catastrophe, Foxhan ? J'en parlais justement. C'est nul, vraiment nul. Pas mieux. Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore sur Concorde pour améliorer ça. Notamment au niveau de l'arrivée sur Rivoli. Je vais vous montrer un truc. On va s'arrêter à Concorde. Je vais vous montrer ça, vu qu'on y est. Regardez. Quand on arrive sur Concorde, là on est dans un double sens cyclable. Là je suis dans un double sens cyclable. J'arrive ici. Et là, l'intérêt que j'ai, il y a deux choix. Quand j'arrive là, soit je vais rejoindre le bord de Seine sur le côté rive droite. Et donc je veux aller en face, comme le fait la dame en rouge. Soit je veux aller sur rive gauche. Si je veux aller sur rive gauche, j'ai aucun intérêt à tout traverser ici. Je pourrais y accéder par là. Donc je pourrais traverser en fait, en prenant ici. Ici, ils espaceraient la piste. Ça serait beaucoup mieux. Ils permettraient de continuer en face, en faisant une bidire ici. Voilà, là on continue. Là, ils rabotteraient un petit peu ce truc. Ils écarteraient légèrement le poteau vers l'extérieur. Parce que là, au niveau du virage, ce n'est pas encore idéal. Et ils mettraient cette piste-là en double sens. Et là, ça serait déjà beaucoup mieux. Et là, on va voir, on va s'arrêter quelques minutes. Vous allez voir qu'il y a des cyclistes qui vont venir derrière moi pour aller par là. Ou des trottinettes. Je n'ai même pas eu besoin d'attendre deux minutes. Il y a une trottinette qui est passée tout de suite. Parce que ce qu'il veut faire, c'est rejoindre rive gauche. Et donc, il va accéder à la piste cyclable qui est encore en bidirectionnel de l'autre côté. Là, il y a un cycliste qui a failli se faire tuer parce qu'il a traversé. Tout simplement. No joke, hein. Et pareil, au niveau de la traversée, là, ça a été refait n'importe comment. Je vais vous en reparler. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, je vais aller là-bas. Traversée. C'est une bonne question. On m'a déjà posé la question tout à l'heure. Oh, un sidecar. Ah, lui, il est passé au rouge. OK. De plus, c'est un concept. Donc voilà, ici, c'est un cas de figure vraiment intéressant parce qu'on se retrouve avec quelque chose où on se dit il n'y a pas de solution. Je ne sais pas combien de voies. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six voies et il n'y a pas de solution pour les cycles. Et en fait, ce qu'il faudrait ici, ça paraît absolument paradoxal, c'est supprimer ce tunnel. On rebouche le tunnel. On condamne les deux voies de circulation ici. On les remet disponibles au cycle. Comme ça, on peut dégager le trottoir. Et le trottoir, il est juste pour les piétons. Là, on peut mettre juste une voie de bus. Et là, on peut faire passer les voitures en surface. Alors oui, il va y avoir peut-être un petit peu plus de bouchons. Et là, c'est un non-sens complet ce qui est en train de se passer. Et de toute manière, c'est ce qui est en train de se passer sur Poufari. Il y a de plus en plus de tunnels qui se font fermer parce que c'est une catastrophe, en fait, les tunnels. Ça fait des coupures au niveau des centres. Là, par exemple, ici, je n'ai aucun moyen d'aller rejoindre en face. Il y a la limite que je fasse une projection ou une analyse de cet espace. C'est complètement possible de pouvoir fermer ça. Ah non, il y a trois files de voitures ici, sous le tunnel. C'est incroyable. Trois files de voitures. Et donc, je vais vous montrer le problème qu'il y a sur cet aménagement. On est reparti. C'est déjà la piste cyclable. Là, je suis sur une voie partagée bus. C'est-à-dire... Merde ! J'ai perdu le portable. Ah bah alors, Shepard. Il s'est passé. C'est bon au niveau du live ? Il n'est pas cassé ? Parce que le portable est quand même tombé par terre. Ah, c'est OK. Merci, OTPQ. Voilà. Et donc, le problème, c'est ici, très particulièrement. Je vais m'arrêter là pour vous montrer. Là, on a la piste cyclable qui tourne à droite. Et une qui continue. Le problème, c'est qu'elle continue à gauche des poteaux et pas à droite des poteaux. Ce qui fait que ça ne protège absolument pas des voitures qui vont tourner. Si une voiture qui tourne, elle va tourner sur le cycliste. Bien sûr, je pense que tous les cyclistes préfèrent emprunter ce petit contresens, là, pour voir se mettre en sécurité derrière les blocs. Et en fait, ils se retrouvent pressés les cyclistes sur le bord, là. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ont aménagé de cette manière-là. C'est une catastrophe. Bienvenue, exerciste. Oui, exerciste. On sentait qu'il est à droite. Là, effectivement, tu tournes à droite et tu prends le contresens. Ou tu vas à gauche, ici. On voit l'ancien tracé cyclable. Parce que la vraie chose pour traverser ici, ce n'est pas aller à droite pour aller à gauche. Parce que normalement, ça, c'est le meilleur itinéraire possible. C'est un itinéraire qui permet de se mettre en sécurité sur les carrefours sécurisés. Ici, en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le sas vélo. Aller au niveau du trottoir, là-bas. On peut voir, là, le vélo au sol. Rejoindre l'îlot central et traverser. Ça n'a aucun sens. Exactement, Raphaël. Seulement si... Et là, on voit la cycliste qui préfère passer là. Et là, on a raison, un retour à droite. D'accord. Et on se retrouve aussi avec des bloquistes de cyclistes, là, en face. Qui essayent de rejoindre tant bien que mal l'espace cyclable qui en compte au sens. Elle continue tout droit, elle se fait couper la route. Voilà, les cyclistes qui continuent tout droit et qui se sont couper la route. Quelle catastrophe, ici. C'est un calvaire. Donc la piste, tu es obligée de la prendre en travers pour pouvoir repartir, en plus. Et on se retrouve avec des conflits avec les piétons. Parce que c'est vraiment n'importe quoi l'espace. Il a été volé aux piétons pour créer une piste cyclable, quoi. Et on s'est dit non. On ne va quand même pas toucher aux 6 voies des voitures. Même plus. Ce serait une catastrophe, hein. Attends, on a combien ? Une. Deux voies. Trois. Quatre. Cinq. Il y a quand même une voie, ici, qui a été enfin supprimée pour les cycles. On est à 6. Sept. Huit. Neuf. Dix. 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 Sans parler, là-bas, des voies qui ont finalement été fermées à la circulation. On est à Divoie. Divoie, c'était pas assez, hein. Il fallait rajouter plus, quoi. Je pense qu'il va vraiment falloir que je fasse une analyse. Ça commence à me titiller de plus en plus, de faire une analyse de cet aménagement. Mais si, c'est une blague, on peut rester cinq minutes. Vous allez voir qu'il y a des incidents à cet endroit-là. Oui, c'est vrai. En plus Raphaël, c'est ça qui est dommage. c'est que les automobilistes vont tout droit ce qui n'a aucun sens ils devraient aller uniquement à gauche ou à droite mais jamais tout droit parce que tout droit il y a le tunnel et pourtant il y en a qui vont aller tout droit on va voir combien il y en a d'ailleurs qui vont aller tout droit ici alors c'est parti quel est le pourcentage d'automobilistes qui n'ont pas compris le principe du tunnel c'est le moment de vérité donc à droite c'est normal lui il n'a pas compris ah non il va à gauche ok donc il y a un taxi deux automobilistes trois trois qui n'ont pas compris quatre qui n'ont pas compris qui auraient pu passer par le tunnel je ne sais pas quel pourcentage ça représente mais je dirais que c'est bien la moitié en fait la moitié qui n'a pas compris qui avait un accès là qui permettait de faire ce qu'ils ont fait en surface et qui auraient pu fluidifier le trafic c'est intéressant ça de se rendre compte de ce point là il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'ici c'est un raccourci bon allez on va continuer ça fait combien de temps là de live mal indiqué peut-être ah ouais il y a aussi le fait que les taxis soient à droite et les bus aussi même s'ils vont tout droit ils n'ont aucun intérêt à aller dessous d'ailleurs le bus là il va où ? il va à droite s'il tourne regardez oh une entourage ok merci bah là il faudrait effectivement au moins une voie réservée au cycle ici mais sur toute la longueur parce qu'il y a l'autulerie elle est du côté gauche donc il faudrait fermer le tunnel et le revoir pour aller là-bas là exactement là il faudrait voir une vue d'ensemble pour essayer de comprendre et donc voilà là le bus va tout droit ah oui mais il a son arrêt qui est là c'est pour ça il n'y a pas de choix il aurait pris le tunnel il n'aurait pas pu rejoindre l'arrêt qui est juste là donc c'est normal bon je vais traverser et aller direction Rivoli comme ça on va pouvoir voir Rivoli un petit peu et prendre un petit peu de temps à l'analyser parce que ça c'est une des prochaines vidéos qui sort Rivoli qu'est-ce qui devient inutile Raphaël ? ah oui d'accord oui oui le tunnel complètement devient inutile mais c'est intéressant c'est à dire que dans quelques années il est possible de le fermer quoi mais j'ai hâte de faire un sujet comme je vous dis d'analyser de prendre une vue de hauteur parce que là vous faire une vue sur le terrain c'est beaucoup plus dur je n'ai pas tous les outils nécessaires parce qu'il faut voir aussi au niveau des impacts de la circulation au niveau des sens de circulation il faut sortir des barrières et étendre la vue parce qu'il est possible de revoir le transit de le faire passer par autre part c'est plus intéressant ah tu parles de ça drag bar ? on essaye de faire passer les cycles par le train comme ça c'est que j'ai compris la dernière vidéo tu voulais participer au sujet d'un déjeuner mais ça n'est pas un rêve à dépasser oui complètement Biclou ça a bien repris le problème que j'avais abordé sur le parking à Opéra c'est super intéressant là time traveller je suis à 2 bar de batterie Et vous voyez il y a un mot de croisière dessus dès que je reste pendant un certain temps à une vitesse ils se bloquent à la vitesse et continuent d'avancer tranquillou mais par contre y'a rien qui explique pourquoi les trottinettes ne s'arrêtent pas pour les piéçons ça je ne comprends pas Allez, direction Ravioli. On va analyser Ravioli. Oui, effectivement, dans la vidéo, j'avais regardé les différents parkings qui étaient autour d'Opéra et il n'y avait aucun parking qui permettait de stationner son vélo. C'est chiant. Il y avait un seul parking qui avait une vingtaine de places. Bienvenue à Patagone. Et donc là, ici, je vais ralentir pour laisser passer le piéton, on se retrouve avec exactement le même système que sur Sébastopol. C'est-à-dire que les feux sont coupés en deux parties. Il y a une partie cycle, ex-piste cyclable, et une partie motorisée, qui est maintenant est divisée en cyclables motorisés. Et donc sur la partie cycle, il n'y a pas de feu. Donc le piéton est tout le temps prioritaire. Mais sur la partie motorisée, à gauche, enfin maintenant qu'elle a été divisée en cycle motorisé, il y a un feu. Et le problème, c'est que ça crée un truc encore plus prise de tête que sur Sébastopol. Parce que là, il reste vraiment un feu de circulation. D'ailleurs, ils n'ont pas encore aménagé tous les feux, c'est assez drôle. Ok, Fox-san, bon tap. Bon courage. Vous voyez, ici, il n'y a pas de feu, et vous verrez que plus loin, sur Sébastopol, ils ont commencé à mettre des M12 côté gauche. Là, le M12 côté droit ne permet pas de griller le feu en allant tout droit. Il permet uniquement de tourner. Et presque tous les feux, c'est comme ça, sur Sébastopol. Ah tiens, il y a un panneau là-bas. Attendez, je vais aller voir. Ah, dimanche 3 avril, de 7h à 13h, enlèvement demandé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a le Marathon de Paris. C'est-à-dire que c'est trop drôle. Ici, c'est tous les rills parking. Je crois que tu me diras, il y a une place de taxi, une place de livraison. Ouais, il y a le Marathon à première vue. Marathon de Paris. What ? Ok, ils sont passés à une vitesse. Je ne les ai même pas calculés. Chemin, chemin, la trottinette. Tu tapes, point d'exclamation, trottinette. Tu vas avoir les infos. Ah bah là, si je partais, j'étais bon pour finir le tour, quoi. Trottinette. Si quelqu'un peut taper trottinette, voilà, nickel. Donc là, en ce moment, avec le code promo, elle est à 600 euros. Ah, et là, il y a des saccages Paris qui vont prendre des photos de Rivoli, qui vont dire, regardez, Rivoli, elle est toute bloquée et il n'y a pas de cycliste. C'est normal, les flics viennent de bloquer la circulation. Ril, tu peux les mettre sur Discord, les sujets. Brice, cap. N'hésite pas à aller sur le Discord, point d'exclamation Discord. Comme ça, tu peux discuter, échanger et puis on regarde effectivement comment avancer. Mais vraiment, au niveau des sujets et autres, je dois t'avouer que là, je suis pris jusqu'en fin mai. C'est une bonne nouvelle et comme je disais, j'ai 6 mois de vidéos prévues. Donc, en fait, fin mai, limite, je n'aurais même pas le droit de faire de l'actualité chaude, comme je disais, que des contenus froids. Mais s'il y a quand même des grosses actualités qui sortent, j'essaierai de faire des sujets. Sinon, là, c'est vrai qu'au niveau de l'actu froide, j'ai pas mal de taf. C'est vraiment pas mal. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des sujets, donc n'hésite surtout pas. De toute manière, on pourra échanger dessus, donner mon avis et autres. Voilà, donc là, par exemple, les cycles, ils n'ont rien compris. Il faut s'arrêter. Ouais, j'ai entendu pour Lyon. J'ai entendu, j'ai d'ailleurs tweeté à ce propos, Time Traveller. Il y a déjà des, comment dire, des automobilistes qui ouin-ouin sur le fait que Lyon passe à 30. Oh là là, il y a du monde, là. Ah, ça va peut-être couper, là. C'est vrai qu'on a toujours un réseau pas très bon au niveau de Rivoli, donc ça va repartir. N'hésitez pas, enfin, ne vous inquiétez pas. Ah bah non, c'est pas donné, mais c'est aussi de la trottinette de qualité. Parce qu'il y a aussi le coût environnemental, mine de rien, qui est intéressant. C'est plus tu prends un vélo ou une trottinette de meilleure qualité, plus les pièces sont de meilleure qualité, et moins le coût environnemental est important. Ça, j'en parlerai. Il y a aussi la batterie. Il y a plein de choses qui vont être intéressantes avec le sujet de trottinette, sur lesquelles je n'avais pas fait attention avant. Ah, et donc là, c'est un point, j'ai klaxonné, mais les piétons sont prioritaires ici. On ne dirait pas comme ça. Mais là, les cycles devraient s'arrêter avant cette intersection pour laisser les piétons passer. Je viens de le remarquer, là. Je vais rester un petit peu ici pour filmer. Je vais voir si la caméra a chargé ou toujours pas. On est combien d'ailleurs, là, sur le live ? Je n'ai pas les stats pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Ah, j'ai mis dans ma poche, là, l'Insta. Ah, on est 122. Incroyable. Je n'ai pas fait du tout d'annonce. C'est juste un live, comme tous les lundis. C'est cool que vous soyez si nombreux. Super cool. Fabien Magnon, si vous ne saviez pas Fabien Magnon, j'ai eu la chance d'échanger avec lui quand il était sur Paris, de partager des idées, échanger. Il est très cool. Ah, ça y est, ça recorde. Merveilleux. Je vais pouvoir enregistrer de l'image avec la GoPro. Enfin, avec l'image. Hop, je vous mets ça et j'enregistre. Moi, je l'ai pas mal taclé au début sur Twitter parce qu'il n'était pas assez ambitieux. Et il est passé d'un coup en mode super ambitieux, donc du coup, j'étais trop content. Je faisais, ah ouais. En fait, il commençait crescendo, quoi. Au début, il était chill. Il faisait des petits doux, des trucs tout gentils. Et après, il s'est mis en mode hardcore. Peut-être parce qu'il s'est aussi mis au vélo et il s'est rendu compte que ce n'était pas si cool que ça. On peut vous arrêter. Alors. Je vais m'arrêter là pour vous montrer. C'est bon au niveau du réseau, là, pour vous montrer ? Sinon, je m'arrête plus loin. Voilà la trottinette. Donc là, le guidon, ça se plie. Je sais pas si je peux vous montrer. Hop. je sais quoi ça me salonne, je vais vous prendre des choses qui me trafiguera tirer baguette c'est bon j'ai vu j'ai vu j'ai vu je vais vous prendre des choses 10 minutes à venir je vais pas faire j'ai vu 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 alors on est reparti donc je vous disais c'est bon là ça fonctionne ? on est bon ? on est bon ? donc au niveau de la trotte il y a un frein à l'arrière qui fonctionne au niveau du je sais pas si on peut voir hop voilà il y a une petite lampe qui s'allume il y a des freins à disque à l'arrière un frein magnétique à l'avant et ce qui est bien c'est que tu as une grande place donc là tu peux mettre les deux pieds dessus c'est super confort et là tu as les 4 adiopes qui sont pétés et pétés parce qu'à force de taper sur les côtés ou de faire n'importe quoi j'ai fini par tout péter c'est que tu peux sauter les trottoirs sauf quand tu t'y prends comme un gland comme moi là c'était moyen on va pas se mentir j'ai failli me faire mal c'était nul ah et donc là ils ont mis un M12 de ce côté là attendez le feu il est pour qui là ? ah oui il est pour les... bah non il sert à rien ce M12 bah oui parce qu'à gauche il n'y a plus de cycliste qui passe maintenant c'est une voie sens unique limite ce M12 je pourrais le desserrer et le ramener chez moi je vais pas voler le M12 mais il sert à rien celui-là parce qu'avant il y avait un double sens cyclable donc ça avait un sens de mettre un M12 ici mais maintenant ça pourrait faire croire que les cyclistes peuvent circuler de ce côté-là de la chaussée c'est compliqué surtout que là de ce côté-là il n'y a que un M12 tourne à droite oh la la c'est compliqué non mais je le pique pour le mettre autre part le M12 genre l'aménageur tu vois je vais pas le piquer pour chez moi le M12 donc là au niveau de la traversée ouais donc là effectivement au niveau de la traversée les piétons ne sont pas prioritaires ils ont bien le passage piéton sur le côté droit pareil ici donc c'est plutôt clair ah tiens là ils ont gommé le parking ici c'est intéressant avant il y avait une livraison là vous avez vu ? ils sont en train de retirer tous les espaces de livraison c'est intéressant intéressant donc là ça y est ils ont gommé au sol vous pouvez voir on a plus de bidirectionnel on a seulement un sens cycle un sens à gauche un sens ici et ce qui est intéressant là c'est que Rivoli est livré donc il reste encore pas mal d'erreurs sur Rivoli en fait ils ont retiré les espaces de livraison au milieu parce qu'il était plus possible d'y accéder tout simplement il y a une piste cyclable donc c'est trop dangereux de pouvoir y accéder on va voir celui qui est tout au bout au niveau de l'accès cyclable mais une fois que tu rentres dedans après tu peux plus ressortir vu qu'ils ont mis des potelets maintenant tu te retrouves coincé quoi donc c'est pour ça qu'ils ont dû les virer les stationnements qu'est ce que tu veux que j'aille faire à gauche WSUP pour les livraisons ils vont les faire sur les rues adjacentes parce que mille de rien sur les rues adjacentes il reste de la place je vais à gauche du coup on va suivre WSUP je t'enlèche je ne sais pas je teste les altismètres ne fais pas attention à moi Non, mais t'inquiète, WSUP, moi je suis tes voeux. Tu souhaites aller par là, on va par là, on visite. Je vais faire un demi-tour après pour retourner sur Sebastien. Ah, ça nous amène à Châtelet, ok. Il y a quelqu'un qui fait du bilboquet. Est-ce qu'on ne ferait pas des... Ah oui, ils vont devoir livrer à vélo, exact. Vous voyez, là, la livraison, il y en a de la place. Tout ça, c'est de la place de livraison. Il y en a partout, partout, la place de livraison. Allons-y, ça joue. Ça, c'est personnel maintenant. Salut, patate douce, enfin, route. Je parlais des places de livraison, je disais qu'il n'y avait plus que de la place de livraison à droite à gauche. Ah, il a bon... Ah, il a bonjour. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon pour moi ? Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne comprends pas. Ok. En deux secondes, les gens passent sur ma droite devant moi. Je passais quand c'était rouge, je pense. Je n'ai aucune idée. Je suis trop perdu maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Comme un vrai touriste. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis trop perdu. D'aider. Merci. Merci. Ne me râlez. Je m'en ai ici. Merci. Ok. Je vais te montrer quelque chose qui est très intéressante sur les直s. C'est un groupe artistique qui vivent là. C'est super WTF building. C'est vraiment WTF. Je l'aime vraiment. Tu as Rivoli. C'est un endroit Parisien. C'est très clean. C'est humide. Ça représente Paris. Paris c'est ça. C'est plein de petites anomalies à droite à gauche. J'adore cet esprit. Ne pas avoir toujours tout de la même manière. Si vous regardez vraiment, il y a plein de petits trucs qui ont été modifiés au fur et à mesure du temps. Et là c'est quoi ? C'est une boîte à livres ? Ah oui, c'est une boîte à livres, mais qui a été abîmée avec le temps. Ça c'est possible de laisser vos livres là-dedans pour pouvoir les partager avec d'autres personnes. Normalement, tu y vas avec un livre pour pouvoir récupérer un autre livre. Il y a plus grand-chose malheureusement parce que les gens ne comprennent pas, ils volent quoi. Mais ouais, c'est autorisé par la mairie de Paris. Et c'est sympa comme action. C'est vrai que moi j'aimerais bien en mettre une en match chez moi de boîte à livres. Je sais, je suis un jour j'ai suivi un mal-chose de la Chine. La rentroute a été un peu basse au petit visage avec des défoils à la place des lignes. Le 117, le poids, le poids, le poids, le poids, le poids a été un peu basse et un peu basse et un peu basse et un peu basse. Si les travailleurs tirés basse et conseils, ce n'est pas du vol, si tu promets qu'un jour tu vas le voir de l'eau. le principe time traveler c'est quand même de prendre un livre à toi de le mettre dans ta boîte à livres et d'échanger contre un livre c'est pas de prendre un livre et de le rendre plus tard c'est vraiment ce principe de troc quoi la larme à l'oeil non ça ne marche pas comme ça on n'est pas sur de l'emprunt là on n'est pas sur un système économique capitaliste c'est l'échange c'est c'est le troc sarcasme paris un salag paris sarcasme paris alors est ce que je continue pour aller jusqu'à rivoli rivoli jusqu'à bastille où est-ce que je vais à gauche qu'est ce que vous voulez moi je vais plus jusqu'au bout je vais jusqu'au bout et puis après je rentrerai tranquille moi je vais à ça je comprends pas trop qu'est ce que tu veux dire time traveleur que tu aimes les piétons j'ai pas compris j'ai dû louper un truc ah et là c'est intéressant il y a la livraison qui est toujours là ok là le ferro chez un concept tout un concept à cool bah oui tu me dis le 16 et le 17 on ira faire un tour si tu veux off ou ou en live on verra selon toi selon tu te sens plus confortable mais ça peut être cool effectivement d'aller voir ça ensemble tu me diras je vais essayer de noter la date ah c'est trop cool là le vélo à trois places c'est un délire ah non les vélos et le feu c'est un concept c'est c'est un délire donc là on se retrouve avec des passages piétons qui sont pas gérés par des feux donc il faut bien faire attention à l'entir puis on a des feux comme là qui sont pas gérés avec des m12 malgré le fait que il y a personne qui passe là et du coup moi ce que je fais c'est que je descends je me fais à pied parce que c'est une grosse blague ce feu et je repars là et du coup j'ai pas vraiment droit de faire ce que je suis en train de faire mais si je me prends une amende ça sera 3 euros c'est la technique piéton parce qu'en fait le feu qui est derrière il te coupe un début d'ombre verte là si tu le passes pendant qu'il est rouge tu peux ensuite enchaîner comme ça c'est aberrant c'est absurde autre chose intéressante c'est que la trottinette ne compte pas dans le compteur vélo je vais m'arrêter un petit bout de temps pour voir combien de trottinette passe justement je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le compteur on va compter un petit peu pendant 5 minutes combien il y a de trottinette qui passe combien il y a de cyclistes et vous voyez la cycliste qui était derrière moi elle est toujours bloquée là dans le carrefour parce qu'elle n'a pas eu l'enchaînement de feu il faut le connaître ah c'est désagréable salut marie 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 ms je sais pas si je peux changer l'alphabet on est à 5153 c'est vrai que c'est un lit c'est chiant ah c'est continu encore enregistré je verrai ce que ça donne sur cette thème là ah zut et voilà la cycliste en rouge là tout à l'heure qui était arrêtée à mon niveau la revoilà et par contre effectivement elle a un gros délai derrière même si elle respecte elle s'est fait avoir sur l'enchaînement des feux j'ai dit dans ma rhum what ah et là tous les cyclistes qui passent sont pas comptés dans le compteur parce que le compteur il est juste là je sais pas ce que c'est ça c'est des vélos taffeurs c'est des gens qui apprennent le vélo j'ai pas fait gaffe il y a des trottes qui sont passées depuis tout à l'heure ou même pas j'ai pas l'impression bon je vais continuer pareil là on a pas de m12 c'est dommage oui exactement en fait les trottinettes qui passent sur le compteur sont pas comptabilisés même s'il passe sur le compteur vélo ça marche pas waouh le gosse c'est trop bien il a un double guidon spécial pour lui et une selle spéciale pour lui là c'est marrant le feu qui est là il est juste avant le carrefour même s'il a un m12 c'est très marrant parce que c'est le type de feu justement je vais m'arrêter là parce que c'est ce type de feu qu'il faudrait pour les automobilistes souvent quand les automobilistes tournent à droite ils ne respectent pas la priorité piétons et c'est la première fois qu'on met ce type de feu pour les cycles justement voilà ça vous le verrez uniquement pour les cycles vous ne verrez jamais les feux qui sont mis pour les voitures qui tournent à droite c'est très intéressant comme concept parce que la plupart des accidents qui arrivent au niveau des passages piétons ils se font à ce moment là quand il y a un véhicule qui tourne à droite parce que lui il vient d'avoir un feu ouvert mais il oublie complètement que les piétons eux aussi ont le feu ouvert en même temps qu'eux c'est la première Dominile d'Hydro ça a l'air d'être assez loin il me semblait on n'avoir jamais vu pour les voitures ah c'est pas très loin mais je sais pas si je vais avoir assez de batterie ouais je vois où c'est Dominile d'Hydro ah pardon je vais recommencer au niveau de l'explication je comptais ça on va voir s'il y a un autre cas de figure qui se reproduit plus loin mais je vais aller à droite c'est pareil je vais essayer de ah merci Richard je regarderai effectivement je vais essayer de retrouver un autre cas de figure là je crois qu'il y en a un peu plus loin au niveau des passages ah ça c'était la rue où j'avais eu un où j'avais fait un sujet dessus tiens celle où il y avait 4 sens interdits dans la rue ah ils ont viré le sens interdits qui était là c'est vraiment intéressant t'avais un sens interdit derrière moi et là ils ont viré le sens interdit en face même si techniquement c'est un peu un sens interdit je vais aller voir à droite là c'est à dire comment ils auraient aménagé cet espace je vais aller voir à droite là ils ont rire le sens un peu plus loin on peut oublier les passages oui il y a un peu plus loin et pas un peu plus loin mais après tout le monde il y a un peu plus loin Je ne sais pas, Time Traveller peut-être. Je suis en train de tester la trottinette, je n'ai pas fini, c'est un sujet. Dès que je fais le sujet, je vais relâcher un petit peu la trottinette. Mais pour l'instant, tu veux aller là-bas Time Traveller ? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la place des Vosges ? On peut aller là-bas, si tu veux. Il est à l'égard qui l'est là, dès que vous êtes là-bas. Ok, je vais aller visiter. C'est joli. Allez, on va voir. Oh tiens, sur le passage, ils ont des... Oh, avec une pompe à air disponible, ça c'est trop cool. Avec un double embout. Oh bah tiens, je vais gonfler la trottinette. Ah, c'est trop court. Trop court. Je voulais gonfler la trottinette là. Ah, zut. C'est trop court pour de la trottinette. Est-ce que je peux vraiment l'approcher ou pas ? C'est trop court. C'est vraiment au poil de cul. Ah, c'est jouable. Oh là là. Pourquoi ça fait chute quand je mets dedans ? Ah oui, vous n'êtes pas bêtes. Je voudrais la mettre à l'envers. Non, ça va être nul. C'est nul. C'est nul comme idée. Attendez, je remets parce que là, c'est nul. D'accord, ce n'est pas normal si j'appuie que ça se dégonfle là. What the fuck ? Pourquoi quand j'appuie, ça se dégonfle ? Je vais finir à plat. Oh là là, la connerie. C'est normal quand on t'appuie, ça se dégonfle, Zetni ? Ah, c'est normal. Je ne le savais pas. Il y avait le bouchon pourtant. C'est-à-dire que, imagine, tu te rapproches de la trottinette là. Mais non, mais... Ah non, mais c'est des trottinettes. Je vais vous laisser la... C'est-à-dire mais non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est-à-dire que tu commis le bouchon. Ah non. Oh, c'est-à-dire que tu ne as pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, il y a un bouchon là-bas. Donc je disais que quand j'appuie là, sur le bouchon, sur celle-là, ça ne se dégonfle pas. Il n'y a pas de bruit de pchut. Il n'y a pas de bruit de pchut sur celle-là. Il y a le bouchon et puis tout va bien. Et puis même quand je mets mon doigt dedans, je ne vais pas la dégonfler. Voilà, il n'y a pas de pchut. Il faut un outil pour que ça se pchut. Alors que celle-là, si j'appuie, ça fait pchut. Écoutez là. Voilà, ça fait pchut. Ce n'est pas normal. Arrêtez de sortir du contexte, s'il vous plaît. Du coup, quand je mets mon doigt dedans, ça fait pchut. Ce n'est pas normal. Un truc bizarre. Ah oui, est-ce que je voulais vous montrer ? En fait, je fais un tour en revient. Ah non, mais je voulais déjà montrer. Je tourne en rond là. Où fais-je ? Je ne sais même plus où je vais. Où vais-je ? Par là, par là. Je suis perdu au secours. À gauche, OK. Là, ce qui est chiant, c'est que je ne peux pas indiquer ma direction. J'aimerais aller à gauche. À gauche, c'est à gauche. Oui, c'est sympa l'église à droite. Allez, tu peux le faire. Il fait quoi ? Il fait une demi-tour. Ah oui, je connais ce quartier en fait. Très mignon tout à fait comme quartier, on va passer. Il est possible que ça coupe au niveau du réseau. Vous allez voir, ça va se confirmer je pense. J'étais à gauche, vous voulez que j'aille à droite ? C'est sympa ici. On ira le prochain coup si on fait une traveleur. J'ai envie d'aller par là. C'est le royaume de la Falafel ici. Ah, il est magnifique. C'est un vrai rosier ? Ah non, c'est un faux. Ça reste magnifique. Non, c'est un vrai ? What the fuck ? Ok, c'est un vrai ça ? Ça reste magnifique au niveau de la déco. Ça reste magnifique. Le tournage est plus beau. Ah ouais, là ça sent super bon. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, il me fallait une excuse. Je dois dédouaner. Richard, il est magnifique. Tu as fait deux fois plus joyeux de bouche du royaume. Non. Bon, ça reste un super quartier. C'est très sympa. J'allais manger ici quand je travaillais dans le coin. C'est une fois plus joyeux de bouche du royaume. C'est une fois plus joyeux de bouche du royaume. Par contre, c'est le niveau du rosier. Ils ne sont pas en or, ils sont blancs. Mais il y a une espèce de vif d'or là-haut. Merci beaucoup, Silma San. C'est works. C'est un super quartier. C'est beau, ça a l'air très très bien. C'est vraiment bien. C'est pas mieux. Ça a l'air très bien. C'est important. À l'air très bien. C'est important. Je ne sais pas que j'ai encore à l'air de la carrière. C'est beaucoup plus, c'est très bien. Je ne sais pas qu'enfinries. Je ne sais pas qu'enfinance. Est pas un buffet de m'aun. J'étais en train de faire de la promo pour ta chaîne Richard et ça se met à couper à ce moment-là. Je disais effectivement n'hésitez pas à follow Richard, il fait aussi des belles découvertes de Paris. Je fais ça plutôt le soir d'après ce que j'ai compris, ça dépend effectivement de quand tu es en live. Est-ce que je peux passer par là ? Oui. Avec la trottinette ça va être limite. C'est bon. Ce n'est pas un logiciel, c'est un site web qui lit les messages à voix haute et c'est IRL chat. Ah si c'est peut-être une application mobile, ici peut-être. Ah c'est fermé là, je ne peux pas aller à gauche. Attends, à gauche c'est un sens interdit ? Bon on va quand même se le tenter, ce n'est pas idéal. À droite, qu'est-ce que tu veux aller voir à droite ? Il y a un moment il faut que je rentre chez moi, je n'ai plus beaucoup de batterie. Bon je vais à droite, très bien, je vais voir ce que tu veux voir. Mais j'y étais à droite. Ah tu veux pour French Toter ? On est parti ici, on espère. Non, viens. Non, tiens, 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 tiens. Ah ben j'en sais rien moi Richard, tu me dis à droite. Bon je vais aller sur la rue Braguet. C'est vrai, tu n'es pas grave, je suis un truc de dirige. Carbone, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent VIRVOLT, c'est surtout ça le truc. Après, ça dépend où tu l'électrifies. Par exemple, si tu électrifies ton vélo carbone sur l'attache arrière, il n'y a aucun problème parce que c'est sur le port de bagage. Donc ça dépend vraiment où tu le mets. Donc je te conseillerais vraiment, si tu veux le mettre sur un carbone, de le mettre sur le port de bagage arrière. Là, je n'ai aucune idée d'où je vais. Ce que je sais, c'est que je vais tomber en rate de batterie d'ici peu. Ah oui, au niveau de la surface vocale, je n'avais jamais fait attention effectivement, c'était en différé. Après, en vélo de course, je ne sais pas si je te le recommanderais. C'est sympa pour l'aide au démarrage. Là, il n'y a rien à dire. Par contre, effectivement, sur la vitesse, ce n'est pas intéressant parce que tu vas toujours aller à peu près à 30 km heure, voire plus de 30 km heure avec le virevolt. À moins que tu le débrides. Et là, ça, ce n'est plus de mon ressort. On va éviter de retourner à pied chez moi. Ce n'est pas non plus le kiff. J'ai envie d'y retourner tranquille. Je ne savais pas par où est ma maison là. Je me suis perdu. Rationnée. Est-ce pas non ? 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 Je croyais que c'était à droite république avec la rue des archives. J'ai du son qui m'a vu. Je vais aller tout droit tranquille. Chill. Je vais aller. Au départ. C'est cool les scooters qui ne font pas de bruit. Quel plaisir. Quel plaisir de se faire dépasser par des scooters électriques. Quel calme dans cette rue. Le futur nous réserve de belles choses quand même. Ça me dit quelque chose ici. Je vais peut-être aller sur Sébastopol. C'est cool du tout. Ah ce calme. Que plaisir. Bienvenue à toi Ned. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Des fois ça arrive. Il y a des trucs qui pètent. Et à droite d'ailleurs il y a le... Ça n'est qu'il y a quelque chose. Attends. Je confonds. Non je confonds complètement. C'est pas trois fois plus clémenté à gauche ? Si c'est trois fois plus clémenté à gauche. J'aimerais bien profiter du M12 mais je ne peux pas. Ah oui. C'est pas la vie de trois ans de conseille d'abc. Elle vous attend peut-être la supplie. Elle vous mettez des droits. Il est en train de vous mettre des droits. Il est en train de vous mettre des droits. Il est en train de vous mettre des droits. C'est ça ? Il est en train de vous mettre des droits. Ça va ? C'est le tryer. et je fais des contenus sur Youtube pour parler du vélo comme mode de transport alors aujourd'hui je suis en trottinette parce que je suis en train de la tester vu que je suis un créateur de contenu influenceur et qu'on m'envoie des produits donc je les teste donc là je la teste avec vous pour voir un petit peu ce qui marche ou quoi c'est rigolo moi j'aime bien cette trottinette je pense que je vais faire une bonne review plutôt positive j'ai pas eu de trop désagrément avec il y a bien sûr des inconvénients avec une trottinette mais ça va franchement je m'attendais à bien pire oui clax oui il y a il y a trois fois plus pimenté trois fois plus de piment je sais plus exactement en tout cas c'est les deux de la même chaîne il y en a un qui est sur une échelle de 3 au niveau piment et il y en a qui est sur une échelle de 5 au niveau piment si vous aimez vraiment le piment c'est un endroit que je vous conseille c'est ça c'est 5 fois plus de piment ? c'est ça c'est 5 fois plus de piment tout à fait bah oui forcément du coup vu que c'est sur un niveau 5 c'est pour ça que ça fait 5 fois plus de piment du coup c'est pour ça non moi je travaille pas avec avec et comme comme tu as peut-être pu le voir lors du dernier lors de ah bah c'est rouge piéton ici mais bon dans le doute moi j'ai pas de feu donc je m'arrête en gros avec vous je n'ai pas de langue de bois c'est à dire que je vais pas cacher les marques avec lesquelles je travaille ça m'intéresse pas je n'ai pas de conflit d'intérêt en fait donc peu importe en fait il y a les marques avec lesquelles je vais faire du contenu en marque blanche qui effectivement là j'ai pas besoin d'en parler vu que c'est des contenus en marque blanche ça vous regarde pas quelque part c'est du contenu en off qui sortira jamais sur la chaîne je vais vous en parler évidemment parce que ça m'intéresse de vous en parler mais je n'aurai pas besoin d'en parler comme par exemple RATP avec qui je suis en train de travailler ça c'est des contenus qui sortiront pas sur la chaîne youtube et pourtant je travaille avec vous bienvenue Fat E-Run et ça si ça vous intéresse les marques avec lesquelles je travaille et comment je travaille sur ma chaîne youtube Altisplay je viens de sortir une vidéo qui en parle de manière très transparente sur mon temps de travail, mes gains comment ça se répartit parce que finalement ça fait pas longtemps que je suis youtubeur à plein temps et je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous après deux ans à avoir produit du contenu sur la chaîne ça commence à être viable bienvenue Pical et nous voilà à Hiver République République aussi, il y a tout un sujet à faire sur l'aménagement c'est une véritable catastrophe d'ailleurs je vais vous montrer comment j'y vais au centre je ne fais pas du tout comme les aménageurs ont pensé je n'écoute pas les aménageurs oh j'avais pas vu qu'ils avaient mis un t-shirt à la Marianne un t-shirt en soutien à l'Ukraine donc voilà, ce que je fais arriver ici c'est que au lieu d'aller en face là je vais sur le passage piéton et je traverse le passage piéton pour aller à l'angle là et ensuite je traverse comme ça jamais de la vie je vais à droite parce que si tu vas à droite c'est un coup à te retrouver coupé au niveau de la circulation je vais vous montrer à quoi ça ressemble s'il y a des cyclistes qui arrivent de là qui souhaitent aller par là ils vont se faire couper la route ouais je fais que la même en vélo Foxane et voilà, la cycliste elle a été obligée de passer au milieu du flux en fait non je ne suis même pas passé ah oui je suis passé là au rouge exact mais tu peux attendre qu'il passe ouvert le feu parce qu'il passera ouvert de toute manière il passera ouvert avant de changer de sens de circulation mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas aménagé comme ça pour faire la vie de dire de cette manière là je ne comprends pas parce que c'est super dangereux regardez lui il va passer avec ses deux enfants un devant, un derrière et je ne sais pas par où il va passer si je vais à la droite j'essaie d'accéder au sas vélo le plus possible c'est vraiment pas idéal d'aller à droite ici généralement les feux ils ne sont pas en même temps je crois on va voir dès que le feu pour les véhicules s'arrête voilà les cyclistes peuvent y aller donc tu ne coupes pas la route des véhicules qui sont à ta droite normalement et là on voit effectivement que quand le monsieur démarre là il... ah bah non il reste sur le côté gauche donc c'est bon et s'il fait comme lui il va à l'opposé et après il peut être fait la route il faut aller à droite c'est un peu galère c'est plus agréable ici bon allez let's go la maison je vais passer par le canal il a fait peur le petit là c'est ma faute heureusement que je roulais pas vite parce qu'il a vraiment fait peur boulevard Voltaire oui bah je suis à côté attends je vais y aller mais j'ai plus trop de batterie alors là c'est République Voltaire c'est à droite je crois donc là il y a une aberration ici il y a un flou juridique si tu passes ici tu n'es pas soumis au feu tu es sur un espace piéton d'ailleurs merci l'accès nickel parfait donc dis moi c'est quoi ta question des cars donc dis moi c'est quoi ta question des cars au niveau batterie là il me reste combien il me reste une barre donc là je vais me mettre sur retour après donc c'est quoi ta question déjà ici c'est nul aïe 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 j'ai de me faire super mal en me tapant contre le pied parce que il n'y a pas d'aménagement qui bloque la courbure ici salut alors question d'intersection le feu voiture qui est à gauche est-il valable pour les voitures et vélos si oui pour ce feu là il ya un m12 dessus il semble si tu parles de celui là à la prochaine attend j'y vais alors ah oui je vois ce que tu veux dire très bien je vais m'arrêter là alors ici c'est intéressant parce que tu as le feu à gauche et en fait dans la loi il faut toujours qu'il ya un feu de circulation sur le côté droit pour que tu y sois soumis c'est vrai qu'ici il n'y a pas de passage piéton visible pour toi à s'il est là rouge pardon j'ai bien de le voir le passage piéton c'est à dire que dans l'idéal tu devrais respecter le passage piéton en t'arrêtant ici ça c'est très flou c'est très flou parce que le passage piéton doit être accolé à la piste cyclable ce qui n'est pas complètement le cas ici donc là ça on est un petit peu sur du cd le passage priorité à droite c'est un peu bizarre mais en gros vu qu'il n'y a pas de feu tu as le droit de t'avancer jusqu'ici et normalement à cet endroit là tu dois respecter le feu piéton vu qu'il y a un feu piéton vert bon bah je rentre tranquillou parce que j'ai plus de batterie les amis là faut pas pousser donc complètement bécard c'est flou dans l'idée effectivement tu regardes bien au niveau du feu piéton si c'est rouge que tu vois loin ça veut dire que les voitures le feu vert et donc ralenti bien mais il ya une tellement bonne visibilité et c'est un sens interdit d'ailleurs c'est bizarre qu'ils aient mis zone 30 parce que je comprends pas ces zones 30 mais sens interdit dire que les voitures peuvent rentrer là dedans ou bien le sens de circulation a changé il n'y a pas longtemps alors normalement l'autonomie ned fx de la trott c'est à peu près 30 40 km là j'ai fait 44 non je sais pas combien j'ai fait de kilomètres je sais pas je regarderai quand je rentre à la maison si j'y arrive non si j'y arrive ça c'est pas évident que j'y arrive vu la barre de batterie qu'il me reste je vais y aller pas vite hein d'ailleurs là on voit le problème au niveau de l'aménagement ne pas avoir sécurisé les les carrefours quand on tourne à droite c'est moyen je vais y aller tranquille traverser par le milieu haut accélère un petit peu des trompettes a lancé une un sondage bravo les modos bravo attend au niveau de batterie ça se trouve je vais tomber en rade de batterie avant j'ai combien de batterie là je n'arrive même pas à voir je n'arrive pas à voir ma batterie je crois que ça va je vais m'arrêter pour regarder ah ça va j'ai 45% de batterie au niveau du portable au niveau de la 30 là j'ai 25% de batterie alors là je vais pas consommer je vais y aller tranquille parce que là il me reste une barre je sais pas depuis combien de temps c'est ça le problème vu que j'avais mon portable par dessus ça c'est aussi pas très de genius de ma part c'est pas un move merci beaucoup et nalem pour le pour le sub merci beaucoup allez ah bah là on arrive à la fameuse dans certains pc portables c'est vraiment le truc infini quoi là sur la trône le dernier coup c'était 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 très long avant de tomber en panne chemin chemin à un sub ou à un prime ou à en fait c'est un soutien financier et ça permet de bah de me donner en quelque sorte des moyens des soutiens financiers pour pouvoir continuer à faire le travail que je fais vu que je fais ça à plein temps attendez non non ah c'est bon il est reparti wow super ça me permet moi de continuer à faire du contenu de continuer de prendre du temps pour faire du twitch parce que je fais ça en plus de youtube et donc voilà et puis pour vous ça vous permet d'avoir des icônes des petits emojis que vous pouvez utiliser il y en a une dizaine je crois ça vous permet également d'avoir plus d'altimètre pour pouvoir faire des actions avec moi aller à gauche à droite mais ça c'est aussi gratuit si vous attendez ou que vous regardez la chaîne et ensuite vous pouvez aussi utiliser les icônes que vous avez débloqué dans des lives d'autres personnes voilà voilà à quoi ça va ça se sert et merci beaucoup Rototof quand vous avez vu ça a bien fonctionné mon explication de sub ah et autre chose normalement sur la carte il y a une petite pièce qui s'affiche mais là lors de ce live là il n'y a pas de petite pièce mais elle sera sur les prochains lives vous comprendrez il y a des petites pièces qui s'affichent un petit peu comme dans Mario Kart dès que vous me donnez un somme et bien ça lâche une pièce sur la carte par exemple là sur le bord du canal et bien il y aura des petites pièces non mais ça va bien se passer pour la trottinette il n'y a pas d'inquiétude je devrais réussir à rentrer chez moi ça va bien se passer j'ai fou non plus sûr non plus sûr par exemple là c'est typiquement le feu où j'ai plus l'envie c'est de descendre de la trottinette et de devenir un gentil petit béton et voilà voilà la moindre petite pente j'ai envie de pousser avec le pied je vais jouer le jeu mais j'ai vraiment envie de l'aider la trottinette là ah ouais là le mode piéton c'est vraiment du cheat code c'est abusé avec la trottinette tu peux vraiment abuser de ce cheat code c'est assez incroyable en fait le code de la route Foxan si jamais il y a un agent de la police qui te voit griller un feu rouge de cette manière là il peut te mettre une amende mais il te mettra une amende en tant que piéton pas en tant que trottinette ou que cycliste ce qui fait que l'amende est minorée enfin minorée elle est beaucoup moins importante que si tu étais un engin motorisé ou un cycle et elle est équivalente à 3 euros c'est à dire qu'il faut que tu demandes à l'agent qui veut te verbaliser ça ne m'est encore jamais arrivé mais il faut que tu lui demandes de te verbaliser à hauteur de 3 euros parce que tu étais un piéton voilà donc 3 euros c'est jouable je peux le tenter devant la police un peu comme ça en mode thug life alors je ne vous recommande pas mais c'est juste que vu que c'est barri légal et bien c'est ce que je fais parce qu'il y a des fois des feux qui sont c'est vraiment de l'excès de zèle de s'y arrêter salut beauté ouais je sais la carte a disparu malheureusement elle reviendra lors du prochain live sur la chaîne youtube htps.com bon alors comme je vous ai dit les subs je les touche pas encore à 100% je les touche à 50% enfin c'est honteux pour l'instant les subs je les touche à à 30% parce qu'il y a 50% qui est retenu par Amazon et il y a 20% qui est retenu par l'état il est clairement en sens interdit le scoop là tout va bien merci beaucoup voter c'est la régalade aujourd'hui vous me l'aurez galé j'ai bien fait de faire un petit live après je ne regrette pas la moulaga et puis en plus j'ai vraiment hâte de faire le sujet sur la trottinette malheureusement alors je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas dit j'ai eu un accident avec la trottinette un accident qui s'est bien passé je me suis quand même fait vachement mal à la jambe mais un accident quand même je vais vous montrer où ah non c'est un petit peu loin pour y aller mais ok so I speak English so yeah a few days ago I was on the Aubervilliers rue d'Aubervilliers Aubervilliers Street and like in front of the square or name of what is the name of this square between Gare de l'Est and Aubervilliers Aurel Chardin d'Aurel so just here you have the street on a big hole into this street into the pedestrian not the pedestrian into the cycling path bicycle lane path so here the cyclist chose to go on the wrong way and I was just doing my trip like normal and this guy was in front of me so I ring I tell him hey guys what the fuck you are in my lane and I just brake but it was too late the guy just go too fast he hit my left size I don't know to name this thing anyway mon guidon he hit the left of my guidon and I just fall down because I can't just hold it it was a nightmare wow c'est la folie merci beaucoup thank you very much for the prime for the sub Maggie Dolin merci beaucoup Rewan et merci beaucoup à toi Lyon super d'ailleurs Lyon j'arrive bientôt c'est pour bientôt les sujets à Lyon non c'est votez merci beaucoup votez pour le sub de Lyon super merci pour lui n-bar ok ah oui le n-bar so he just hit there and I just fall down it was a nightmare ready so I will also speak about that in the video because when something hit you just turn very quick compared to a bike the bike has a big wheel so the l'effet gyroscopic de la route vélo permet d'éviter cet effet de guidonnage là sur une cotinette vous voyez je peux vraiment faire comme ça sur un vélo c'est impossible sur un vélo c'est impossible sur un vélo c'est impossible de tourner le guidon à une certaine vitesse là si je tourne et que je vais vite non seulement je peux tourner mais en plus de ça je risque de me casser la gueule violemment ça c'est très emmerdant oh mon dieu merci beaucoup Jayce pour des flop ça n'arrête pas merci beaucoup pour tous vos soutiens ah bah là on va pouvoir faire des belles choses comme ça je vais pouvoir aussi prévoir les interviews à vélo là il faut vraiment que je me motive à faire ça il faut que je contacte quelques youtubeurs et twitchers pour qu'on s'y mette et que je finisse de scripter mes petits interviews parce que là je dois être à peu près à la moitié du script pour les interviews il faut que je trouve les bonnes questions que je trouve des sujets intéressants à discuter des sujets de société euh ouais pour Lyon en fait c'est la ville de Lyon qui va pas tarder enfin qui m'a invité il faut juste que je règle ça avec eux pour qu'on regarde au niveau du budget ce qu'ils ont besoin comment on va filmer les lives que je fais si j'ai besoin d'acheter un ordinateur pour aller filmer là-bas etc donc voilà un petit peu ah donc là je suis à fond de batterie enfin j'ai même plus peur je suis à 25 km heure en fond de batterie on va voir combien de temps ça tient ils m'ont invité parce qu'à première vue à Lyon il y a pas mal de nouvelles choses qui se sont faites il y a d'ailleurs le 30 km heure là qui a été mis en place ou qui va être mis en place le 1er avril je crois waouh on va s'arrêter pour remercier Voté là c'est euh... petite pause merci beaucoup Voté pour les 5 abonnements à la communauté n'hésitez pas à remercier Voté si vous avez reçu un abonnement c'est grâce à lui et euh... merci pour le follow d'Ouala c'est là hop ! je sais pas trop si on a le droit d'aller là mais je vais rouler tranquille c'est très sympa ici alors est-ce que je suis aussi à l'aise qu'en vélo ici ? je ne sais pas je ne sais pas un peu plus Mmhh à gauche non merci beaucoup Seb pour les 3 abonnements Seb il fait un travail de ouf en tant que modo, j'ai même honte qu'il me donne des subs. C'est honteux. Merci beaucoup Seb. Il y a encore un peu de batterie. Je vais réessayer après les 100 subs à recontacter encore Twitch pour leur dire allez s'il vous plaît passez-moi partenaire, ça a assez duré la blague là et merci à tous ceux qui soutiennent on est arrivé à 100. Incroyable. Franchement par rapport au nombre de viewers que j'ai en moyenne par rapport au nombre de followers c'est juste incroyable vous vous rendez même pas compte. J'ai vraiment énormément de chance de vous avoir comme soutien en fait pour faire ce type de contenu pour continuer à faire ça et pour même en faire un métier j'ai une chance incroyable. merci beaucoup. Et puis j'ai hâte de continuer à faire ça parce qu'il y a encore plein de beaux sujets qui vont sortir. Merci beaucoup Richard pour les 100 bits. Ça n'arrête pas là, ça n'arrête pas. Je vais aller là jusqu'à la Villette et puis je vais vous faire une petite vue sympa on va arriver à la Villette et on arrêtera live là-bas. Alors comment te dire la figure en 30 ? J'ai déjà tout à l'heure essayé de faire du hors-piste. Ce que je peux faire c'est aller là et ça a l'air d'être un peu de connerie. Là s'il y a un portable qui se décroche j'ai l'air con. En plus il y a des trous genre de ouf parce qu'il y a des escaliers en fait pour pouvoir ressortir de l'eau. Alors pour les vélos, je vais vous montrer un petit peu plus loin ce que je fais généralement au niveau de la Villette. Si ça se trouve je vais finir dans l'eau et ça va mal se terminer et ça va être une amère expérience. En fait à la Villette le problème c'est que quand tu te mets, alors généralement je le fais en hiver parce qu'en été il y a beaucoup de personnes qui s'assoient, qui s'asseyent, qui s'asseyent sur le bord. Donc c'est chiant. Mais sinon effectivement c'est très bien en hiver de passer par là. En fait ce que je fais c'est que je fais un décocher là. Et je passe là. Et là je marche. Et là je marche. Et là je marche. On verra là. D'ailleurs c'est une intro de vidéo que j'avais fait en passant par là. Et là ça se fout beaucoup quand même. C'est désagréable. Merci beaucoup Huloulou pour les 100 bits. Merci beaucoup Huloulou, j'avais pas vu pour les deux Chia. Merci beaucoup. Ça n'arrête pas, vous êtes des ouf. Mais Huloulou il arrête pas, merci encore. Ah bah tiens je vais arrêter en hommage au vélo. Tiens je crois que, on va tester. Je ne suis pas sur que c'est jouable de faire ce que je vais faire. On va tenter. Et c'est un bon moyen pour toute la batterie je pense. On va tenter le raccourci. Oh si ça passe en vrai. C'est comme si c'était de la terre. C'est incroyable. Je suis choqué. Je suis choqué à quel point elle passe tranquille la trotte là dedans. C'est comme si c'était normal. En vélo ça secoue de dingue. Mais là il s'en fout. Merci encore Huloulou. Huloulou il est rentré en mode automate. Bienvenue Smartizia. Hop je vais aller là haut et je vais couper le live là haut. Est-ce que je peux la monter là haut ? Elle est trop lourde cette crottinette. Terrible. Oh quelle idée de merde. Pourquoi je veux passer par là ? Il n'y a pas d'ascenseur. C'est les folies à la Villette. Et je vous conseille vraiment de les visiter parce qu'il y en a plein. Et à chaque fois ça... Ah j'avais oublié qu'il y a une marche là. Ah bah ça a surpris. Merci beaucoup. WENAN BZH. Et c'est les 101 somme. WENAN BZH c'est des petites pignons de l'œil. Ce qui est cool maintenant c'est que vous savez à quoi ça sert les somme. Dans le sens où je vous ai expliqué effectivement dans le sujet que c'était complémentaire en fait au travail qui était sur YouTube. Aujourd'hui ce qu'on a fait c'était principalement du test au niveau de la trottinette. Comme vous avez vu j'ai fait des sorties de pistes de l'herbe et dans le 16ème de la petite ceinture pour pouvoir tester s'il était de suffisante qualité. C'est une très bonne question Zetny. Je crois pas qu'il y ait de différence fondamentale entre un prime et un sub. Si la différence c'est que le prime en fait il se renouvelle pas tous les mois. Et le sub attention parce que ça se renouvelle automatiquement tacitement tous les mois. Donc si vous avez pas envie de me soutenir tous les mois ce que je peux comprendre parce que vous avez peut-être pas les moyens ou parce que vous pouvez soutenir que quand vous êtes là ou autre. Il y a aucun problème. Faites quand même attention. Si vous prenez un abonnement je crois que c'est recombi tacitement. C'est à dire que Twitch ne vous demande pas il vous reprélève automatiquement. Parce que je crois que moi je suis abonné à 2-3 personnes sur Twitch et chaque mois ça me prélève de l'argent. Parce que j'aime bien aussi soutenir les autres créateurs. Ça me parait bien. Ok. Alors c'est le moment de choisir. Je suis désolé il faut aller reniflement parce que retirer le masque ça fait du bien. Mais je crois que je viens de me prendre une dose d'allergène dans le visage. Alors. Oui c'est la seule différence. Oh là là. Ah oui terrible au niveau des allergies. Ça va être génial les prochains lives. Il va vraiment falloir que je porte le masque. Alors attendez je cherche quelqu'un à raid. Parce qu'à la fin de chacun des lives pour ceux qui découvrent et vont faire raid. On choisit un petit streamer. Aujourd'hui c'est une petite streameuse. Parce que j'essaye de faire homme-femme. A chaque live. Et oui donc la prédiction Richard. La trotte n'est pas tombée en panne. Elle tombera peut-être en panne en arrivant chez moi. Mais chez moi c'est vraiment pas loin. Donc ça ira. Alors. Aujourd'hui qui est-ce qu'on va raid ? Qui est-ce qu'on va raid ? Qu'est-ce qu'on... Je crois qu'il y a... Cazzo ? Ouais. Je crois que tu trouvais quelqu'un. Ah c'est pas l'avenue de 357. Je trouvais quelqu'un. Ok parfait. Bon bah... Euh... Oui exactement. Prime c'est très bien. Parce que ça vous coûte rien. À vous. Ça vous coûte que... Atef Bezos. Donc hésitez. N'hésitez pas à balancer les premiers... Vraiment les évacuer le plus vite possible. Bon allez. Je vais préparer le live sur... Ah mais je crois que c'est sa fin de live. C'est un peu de minard. Ah merde c'est la... Merde c'est sa fin de live. Attendez faut que je trouve quelqu'un d'autre. Ah bah il y a Fakir. Parfait. Attendez je... Je prépare le raid sur Fakir. C'est la première qualité à vie. Et euh... Qui m'a fait aimer les plantes. Hop. Et donc je vous envoie chez elle. Bonjour Elod. Comment vas-tu ? Oui. J'ai des... J'ai des aidons collants. Il y a pas longtemps justement je l'ai découvert durant... Une opération qui permet de soutenir... Euh... Zut. Là c'était une association mais je me rappelle plus. Alors attendez. Hop. Je vous fais la raid. Fak. C'était quoi ? C'était quoi ? C'était pour la fin je crois. Oui là c'est des calatéas. Oui c'était euh... Pour la fin. Et là il y en a trop belle. C'est euh... C'est la plante de tuktuk. Fak... En fait j'ai acheté une plante... Euh... Pour tuktuk. Qui n'est jamais venue récupérer encore. Fak... H-E-R. Fak... H-E-R. Parfait. C'est bon ? On est parti dessus ou pas ? F-A-K... Ah non je me suis trompé. Non c'est bon ? Est-ce que vous pouvez me confirmer au niveau du raid si on est ok ? F-A-K-H-E-R. Ah ok super. Nickel. Bon bah bon après-midi à tous. Et merci encore d'avoir été si nombreux et si généreux. Pendant ce live. J'ai hâte de pouvoir continuer à vous faire du contenu. Vous pouvez les retrouver sur Youtube. Ou sinon vous pouvez me retrouver sur Twitch. 3 fois par semaine. On verra effectivement combien de temps j'arrive à tenir comme ça. Mais j'essaierai de continuer à faire 3 fois par semaine. Même si c'est des petits live. Salut Yop. Salut Jazz. Et merci d'être passé Jazz. Ah bah t'as même pas Jazz le truc. Parce qu'il y a plusieurs Z. Donc je te mettrai à toi. Faut que je fasse vraiment attention. Je te rajouterai le petit diamant. Salut Guiche. A bientôt du coup. A Paris. Salut Richard. Salut Mathis. Salut Gwen. Et merci pour les soutiens. Merci Gwen pour le soutien. Merci Seb aussi. Et puis n'hésitez pas à remercier tous les modos. Toujours très cool à créer de l'animation. Ah oui merde j'ai oublié Richard. Bien sûr n'hésitez pas à aller voir Richard. Je te ferai arrête le prochain coup Richard. Je suis désolé. Mais là c'était pour une femme aujourd'hui. Au niveau de Twitch. Je ferai ça le prochain coup. N'hésitez pas à rejoindre le live de Richard aussi. Si vous voulez continuer votre balade en vélo. Et sinon vous faites le bonjour à Fakir. D'accord. Allez je coupe. A bientôt tout le monde. Comment ça va ? Ton chat ne mange pas de plantes. Je ne l'ose pas en jeter quand j'ai peur qu'il les mange. Vu ce qu'il fait au potager. Non vraiment pas. Allez tu play. Bonjour le red. Hello. Comment ça va ? Too loud ... Je le appelle des petits les p Alfons Notes.